Bonjour tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur du GTA encore, et d'autant plus que je suis avec Yoda pour son grand retour sur notre chaîne YouTube. Comment vas-tu, Yoda ? J'aime bien et tout, LadyBall ! Ça va, je suis contente de te revoir parmi nous, ça fait plaisir. Je suis content d'être là aussi. Je pense que la chaîne t'a manqué, les petits abonnés aussi. À fond, à fond. Donc on est parti sur une petite vidéo sur du GTA, c'est bien ça ? Tout à fait, c'est sur du GTA, donc aujourd'hui c'est une petite astuce, certains vont dire que c'est un glitch, après voilà sur GTA, on sait qu'à la base il y a pas mal de codes de triches, on sait que Rockstar donne les codes dès le premier jour, donc c'est un jeu où tout le monde peut tricher. Et c'est une petite astuce qui va vous permettre de gagner beaucoup d'argent en ligne sur le online de GTA. Par contre, 0 XP, vous allez pas faire d'XP avec ça, mais c'est vraiment pour vous faire plaisir au niveau des voitures et des logements, puis des armes, tout ça, tout ce que vous pouvez acheter, les vêtements, tous les tatouages. Donc voilà. Voilà, puis c'est du GTA, tout le monde a toujours utilisé des codes et quelques astuces pour GTA. Faut se faire plaisir à un moment donné, vous achetez un jeu, donc jouez comme vous avez envie d'y jouer, et si ça ne vous plaît pas, ne le faites pas tout simplement, et puis c'est tout. Maintenant, nous, on trouve que c'est très pratique, d'autant plus qu'il y a eu pas mal de bugs avec Rockstar au début du jeu, donc voilà, on a perdu des personnages, de l'argent, des XP, donc du coup ça fait plaisir d'avoir deux, trois petits trucs qui permettent d'avancer. Mais en tout cas, si vous avez envie de vous acheter cet appartement, le garage également, je pense que tu as mis pas mal de belles voitures dans ton garage. Ouais, je n'ai pas fini, mais après, je n'ai pas non plus abusé de trucs en achetant toutes les meilleures voitures. Je voulais acheter la plus chère, en fait, un million, j'avais 650 000 dollars avant de pouvoir faire cette petite astuce, donc j'ai allongé 400 000 et je me suis fait plaisir en achetant la Bugatti Veyron. Ça va, voilà, donc si vous avez envie de vous faire plaisir, l'appartement aussi, c'est quoi ça, l'import à 390 ? C'est celui à 391 000 parce que celui qui est à 400 000, en fait, il est placé un peu plus bas dans la tour et la vue, elle est un peu moins belle, je trouve. Donc j'ai pris celui à 391 000, j'ai cherché avant des vidéos sur Internet pour voir. N'achetez pas celui à 400 000, apparemment, c'est l'arnaque. Il est pareil, il est exactement pareil, il n'y a rien de plus, c'est juste la déco qui change et la vue, c'est tout. Ok, donc on entre dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est que ce bug et comment ça se passe ? Bah tout simplement, il vous suffit d'acheter la Pegasi, c'est ça ? La Batty ? La Pegasi Batty 801, donc vous la commandez avec votre téléphone ou vous la trouvez dans la rue, franchement, elle vaut 15 000, c'est ça, je crois, la moto ? Elle vaut 15 000 à l'achat, donc ils vont être largement rentabilisés, vous l'achetez et vous l'améliorez à fond. Ouais, voilà, vous faites des courses avec pour vraiment tout débloquer à fond. Oui, je pense qu'il faut faire une trentaine de courses, et puis acheter tous les custom, à peu près tout, les klaxons, les bas de caisse. Prenez tout ce qu'il y a de plus cher, vraiment tout ce qu'il y a de plus cher sur la moto. Il y a juste un truc qu'il n'y a pas à prendre, c'est les bombes de démarrage. Oui, tout à fait, les bombes. Et en fait, si vous l'achetez, ça va bloquer la moto et vous ne pourrez plus l'emmener à vendre. Après, vous allez voir, il va falloir la vendre, donc vous ne pourrez plus l'emmener à vendre au custom. Oui, voilà. Et au niveau des peintures, je crois que c'est la rose et la violette qui sont les plus avantageuses également. Tout à fait, c'est ça, oui. Et donc le glitch en lui-même, enfin, ce n'est pas un glitch, c'est une astuce. Ça consiste à aller dans le PlayStation Store au moment où vous vendez, quand vous cliquez sur vendre le véhicule. Vous allez directement, vous faites start, vous faites la flèche de gauche, alors ça doit être la même chose sur Xbox et sur PS3. Vous allez rapidement dans le PlayStation Store au moment d'acheter le cash et vous faites rond, retour, vous n'achetez rien du tout. Ça va vous remettre dans le jeu, si je ne me trompe pas. Vous allez réapparaître en fait avec la moto que vous venez de vendre. Vous allez garder l'argent de la vente, mais vous allez réapparaître avec la moto et vous pourrez tout de suite derrière revendre la moto. Voilà. En fait, c'est une action à répéter autant de fois que vous voulez. Voilà, vous allez pouvoir répéter la manipulation indéfiniment. Mais ça ne marche pas avec tous les véhicules. Non, alors oui, avec les voitures, en fait, alors les voitures, elles rapportent beaucoup plus qu'elles sont améliorées. Mais le problème, c'est que vous allez pouvoir la vendre que deux fois parce que la troisième fois, vous allez réapparaître à pied dans le custom et votre voiture sera extérieure. Et vous ne pourrez pas la vendre avant 24 heures dans le jeu. D'accord. Qui équivaut, je crois, à 25 minutes, en fait, comme ça. Voilà. Et donc, la deuxième petite astuce dont je souhaitais vous parler une fois que pour pouvoir améliorer en fait tout votre véhicule, il faut faire une série de courses, ce qui est très bon pour l'XP également. Donc, tout simplement, il vous suffit de vous rendre, je pense que la meilleure piste, c'est celle de l'aéroport, la plus rapide avec aucun obstacle. Vous pouvez faire des tours quasiment sans accélérer, sans décélérer. Et voilà, vous enchaînez les courses, ça fait monter votre XP. Et il y a une petite astuce au démarrage aussi, je pense que tu peux en parler. Ça doit intéresser certaines personnes pour l'instant du... Pour faire un meilleur démarrage, en fait, vous avez le chronomètre. Donc, 3, 2, 1. Et dès que le go s'affiche, vous attendez une demi-seconde et c'est là que vous appuyez sur la touche accélérée, vous allez faire un super départ. Voilà, tout simplement. Donc, vous faites des courses pour monter vos XP, pour améliorer vos véhicules. Vous achetez la Pegasi, vous l'améliorez et vous la revendez indéfiniment en faisant à chaque fois Start PlayStation Store et en quittant le store, ça vous remet au début de la partie à chaque fois. J'espère que ça vous a plu et que vous en ferez un bon usage. Vous n'abuserez pas trop, bien sûr. C'est un jeu où il faut s'amuser, surtout GTA, c'est un jeu où on peut vraiment tout se permettre. Franchement, profitez-en les gars, avant que ça ne soit patché, surtout. Et faites-vous plaisir, faites comme moi, achetez des Bugatti Veyron à fond et tout. Faites tout ce que vous voulez. Et voilà, puis j'espère que vous allez vous en servir, que vous êtes content de cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt tout le monde. Bisous tout le monde, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada